Aujourd'hui, il y a eu ce comité technique à la SAFER. Expliquez-nous comment ça s'est passé. Alors, c'était un comité technique un peu spécifique, un comité élargi. On a voulu associer pour ce projet-là, puisque c'est un projet quand même très ambitieux, il s'agit d'ailleurs de, j'en profiter pour remercier la SIG, un propriétaire de 5,5 hectares dans les hauteurs de Saint-Léon à Prêt-de-Noir, qui a voulu permettre de remettre en production cet espace foncière, en permettant à des agriculteurs porteurs de projet de s'installer dans le cadre de CMD. Donc, ce sont des conventions de mise à disposition qui permettent, entre le propriétaire et l'installer, sous forme de convention, d'exploiter jusqu'à 12 ans les parcelles propriétaires de la SIG. Alors, ce comité technique, on a voulu l'élargir à des espères, à des espères à la matière, parce qu'il s'agit quand même de production sous couvert forestier. Donc, on a associé l'ONF, le Parc National, l'INAE, on a associé à cette démarche, et puis, naturellement, les autres membres de la communauté technique qui habituellement sont membres de droit, qui est les commissaires du gouvernement, la DAF, la DERFIP, les syndicats agricoles. Alors, pour nous, c'est une innovation, puisque, bon, on n'a jamais eu l'occasion de permettre d'installer une seconde surface, puisque 50 hectares, c'est beaucoup de terres, on a pu, pour nous, c'est inédit, inédit parce que, bon, on va pouvoir auditionner au prochain CET les candidats qui ont été pré-sélectionnés, et comme ça, ils vont nous faire part de leur projet, et puis, ça ne permettra d'avoir une nouvelle forme d'agriculture, puisque c'est vrai qu'on, souvent, on est confronté à la production ganière, production végétale, bon, maintenant, ça va changer, ça va nous changer, en tout cas. Eh bien oui, c'est très important, puisqu'il en va de l'installation de jeunes, et c'est ce que nous défendons. Donc, il était essentiel que nous puissions porter la voix des jeunes qui nous font confiance pour leur installation. Alors, comment fait-on, justement, pour postuler sur ces terrains qui ne sont pas attribués pour l'instant, ou là où il n'y a personne qui a déposé des dossiers ? Eh bien, une fois que vous êtes inscrit au Prince Accueil Installation, donc, chez les jeunes agriculteurs de Guadeloupe, vous saurez, chaque mois, les parocelles qui sont mises à disposition. Donc, se rapprocher de notre syndicat, des jeunes agriculteurs, et tous les mois, vous saurez quelles parocelles sont mises à disposition et comment vous inscrire sur ces parocelles-là. Nous suivons plusieurs activités, plusieurs projets liés à l'agriculture en sous-bois. Et donc, on a été sollicité par la SAFER lors des travaux avec la commune de Pointe-Noire, justement parce qu'il y a un projet d'installation, de mise à disposition de fonciers en sous-bois. Et donc, c'est intéressant. Nous, on travaille particulièrement avec le syndicat des producteurs de vanille, il y a aussi à Provaille. Et dans ce cadre-là, il nous semble important de suivre toute l'actualité du sous-bois guadeloupéen, singulièrement celle de potentielle installation nouvelle. Quels sont, justement, les types d'agriculture qui seraient intéressants pour la commune d'accueillir sur son territoire ? Écoutez, ce sont surtout tous ces produits agricoles qui ont une forte valeur ajoutée. Parce qu'on a quand même la topographie qui n'est pas évidente. On ne peut pas mécaniser l'exploitation. On a parfois des parcelles qui ne sont pas aigrées. En tout cas, il n'y a pas de rivière ou d'irrigation sous certaines parties du territoire. Donc, il faut en fait que ce soit des produits qui aient une forte valeur ajoutée. Donc, le cacao, la vanille, le café, tout ce qui concerne la goffroesterie. Et comme je l'ai dit, tout ce qui concerne la chimie verte, qui ont des produits qui ont pour vocation d'alimenter toute l'industrie pharmaceutique, tout un industrie cosmétologique, ce genre de produit, où on sait que la valeur ajoutée sera relativement importante pour permettre de pérenniser économiquement l'exploitation. C'est vrai que nous sommes à l'initiative de ce projet, parce que nous avons pas mal de terres agricoles sur le territoire. Et que c'est une démarche, c'est une volonté politique, on va dire, parce que nous avons souhaité redémarrer l'agriculture en Côte-sur-le-Van, surtout à Pointe-Noire, berceau, de la vanille, du café, du cacao. Donc, ça a été une première étape. Mais je pense que nous, Pointe-Noirien, enfin, nous, municipalités, nous sommes très satisfaits de cette première étape. Et j'espère qu'il y aura d'autres porteurs de projets à installer sur le territoire. Pas l'important. La SAFER est un partenaire contournable pour le développement de l'agriculture. Là, en l'occurrence, le développement de l'agroforesterie. La DAF, à travers ses missions de développement et d'installation d'agriculture, est à côté de la SAFER pour cette mission essentielle en Guadeloupe. Alors, justement, dans ce comité technique, à quel moment vous intervenez ? Alors, la première des choses, c'est de souligner que la SAFER n'est pas seule à prendre des décisions. C'est un comité élargi, avec le commissaire gouvernement agriculture, le commissaire gouvernement finance, la DRFIP, les collectivités, les associations. Enfin voilà, donc c'est un comité élargi. Donc c'est essentiel pour nous, à un moment donné, de prioriser l'installation des jeunes agriculteurs. Alors, vous êtes expert en biodiversité. Vous avez assisté à ce comité technique. Qu'est-ce qu'il en ressort ? Il en ressort que nous avons réussi une véritable alchimie, de récupérer des terres qui, au départ, étaient condamnées au béton, et les récupérer et les redistribuer à des agriculteurs, soit confirmés, soit en devenir des jeunes notamment, qui sont bien formés aujourd'hui et qui ont besoin de foncier pour s'installer. Donc nous avons réussi à attribuer un certain nombre de lots. Tous ne sont pas attribués aujourd'hui. Ce n'est pas facile parce que c'est un terrain qui est quand même relativement difficile par rapport à sa situation, par rapport à l'irrigation, par rapport à un certain nombre de duretés du sol avec des cailloux, etc. Mais surtout un terrain boisé, pour une bonne part. Donc la gros foresterie a tout à fait sa place dans cette zone-là. Ce n'est pas un endroit où on va faire des tomates ou des choux, mais qu'on pourra faire du café, du cacao, de la vanille, du poivre, un certain nombre de plantes médicinales ou des condiments. Tout ce qui peut rentrer dans la problématique de l'autonomie alimentaire pour la Guadeloupe. Alors en termes de biodiversité, que faut-il protéger sur cette zone de territoire ? Alors déjà toutes les espèces végétales qui sont présentes. On voit, nous en tant que chasseurs, on voit partout où on chasse qu'il y a de l'urbanisation sauvage qui s'implante. On perd des territoires de chasse. C'est impressionnant, c'est-à-dire que quand, par exemple, une maison est construite légalement, dans un bois ou sur des terrains agricoles, ça correspond grosso modo à 12 hectares de chasse qui ne sont plus chassables. Merci. Merci.